Hello, c'est Arsilox. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide. En fait je vais vous montrer rapidement, très rapidement, comment on enregistre du matos analogique sur Bluton Live. Donc ça peut être aussi bien des synthés hardware que de l'analogue pour du traitement. Vous allez donc dans votre dos, vous choisissez votre périph, ensuite vous choisissez votre carte son. Donc moi là j'utilise la RME en ASIO. Vous activez vos entrées mono pour tout ce qui est machine et synthé mono, et vos entrées stéréo pour tout ce qui est machine et synthé stéréo. Pareil pour vos sorties. Là j'ai donc mon ordre d'allumé. Comme on peut le voir, quand j'appuie sur le nord, ça rentre dans les sorties 1 et 2 de la carte son. Vous allez en fait créer une piste audio. Vous choisissez les entrées sur lesquelles vous avez votre instrument de brancher. Donc moi mon ordre il est en entrée 1 et 2. Ensuite je mets IN et là donc directement j'ai du signal. Ensuite ce qu'on peut faire et que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez séquencer en MIDI votre matériel. Donc là j'ai pas le nord de brancher en USB mais en fait vous pouvez créer ou enregistrer en MIDI un clip sur votre piste comme ça et ça enregistrera en audio également et comme ça vous gardez votre piste MIDI et audio en même temps. Donc là je peux enregistrer que l'audio comme le clavier. Je ne l'ai pas branché en MIDI actuellement. Voilà en audio là ça fonctionne. Voilà donc maintenant je vais vous montrer rapidement pour un compresseur. Ok donc je vais mettre mon compresseur sur le nord donc à faire. Donc je repasse en auto pour pouvoir écouter ce qui a été joué. Donc là vous ne l'entendez pas mais ça joue. Donc je vais mettre un external effect. Et donc mon compresseur il me semble qu'il est en sortie 3 et en entrée 7. Ouais c'est ça. Et du coup maintenant le nord est compressé. Et donc le son qui sort maintenant de ma piste a le compresseur analogique dessus. Voilà donc j'espère que cette vidéo a pu en aider certains. Comme j'ai dit j'ai fait ça très rapidement parce que j'ai très peu de temps. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous voulez d'autres vidéos.